Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, les aides algériennes qui se mobilisent au profit du peuple marocain. Les avions prêts à décoller n'attendent que le feu vert du ministère des Affaires étrangères du Royaume. Des images de désolation en Libye, la tempête Daniela ravagée l'Est, entraînant la mort de plus de 2000 personnes, des milliers d'autres portaient disparues. La rentrée scolaire marquée cette année par le renforcement des effectifs des enseignants, les nouvelles recrues bénéficient d'une formation. En prévision de la rentrée, Sogral met en place un plan spécial pour le transport des voyageurs. La société élargit également la vente électronique des billets. Le paiement électronique entre dans les mœurs. Les commerçants sont de plus en plus nombreux à se doter en TPE, reportage à Sidi Blabès. En football, l'Algérie joue ce soir à Dakar en Amical face au Sénégal. Match de préparation aux prochaines échéances. Madame, Monsieur, bonjour. Les aides algériennes en direction du peuple marocain. Toujours stationnées à l'aéroport militaire de Boufariq, en attendant du feu vert de Rabat qui n'a pas encore été donné. L'Algérie a pour rappel consacré trois avions relevant des avions des forces aériennes de l'ANP pour le transport des équipes d'intervention et de sauvetage de la protection civile. Ainsi que plus de 100 tonnes d'aides humanitaires suite au séisme qui a frappé le royaume. Alger a tendu sa main dès les premières heures après le tremblement de terre et a mobilisé ses équipes à l'aéroport suite à l'annoncière du ministre marocain de la Justice de l'acceptation des aides algériennes. Des aides qui seraient acheminées en coordination avec le ministère marocain des affaires étrangères. L'Algérie affiche sa pleine disposition à soutenir les Libyens suite aux pluies torrentielles et aux inondations qui ont ravagé en particulier l'est du pays. La tempête danienne n'a laissé derrière elle que d'isolation. Des zones complètement dévastées sont déclarées sinistrées. Des milliers de victimes et un deuil national dans ce pays voisin, l'Iasterini. La tempête danienne et ses pluies torrentielles ont fait au moins 2000 morts et des milliers de disparus à l'est de la Libye. Alors qu'il est difficile d'annoncer un bilan actuellement, des habitants restent bloqués dans des zones difficiles d'accès, les communications sont coupées, les écoles fermées et les routes désormais impraticables. Des pans et des barrages se sont totalement effondrés. Résultat, l'eau a atteint 2 mètres de hauteur. Darna, une ville de 100 000 habitants, est la plus touchée par cette catastrophe. Abihamid Dbaiba, chef du gouvernement libyen d'Union Nationale. Nous avons décidé de déclarer les régions touchées par les inondations, zones sinistrées. Nous appelons toutes les autorités à agir d'urgence et à prendre les mesures adéquates pour limiter les dégâts face à cette catastrophe. Un appel à l'aide internationale a été lancé. L'Algérie a exprimé sa pleine disponibilité à se tenir aux côtés de la Libye et à lui apporter soutien et assistance pour atténuer l'impact et les conséquences de cette catastrophe. En pareille circonstance, le rôle de la société civile est primordial, un maillon important dans des circonstances exceptionnelles, mais pas uniquement puisqu'elle a son apport dans le développement socio-économique du pays, d'où l'intérêt que lui accordent les plus hautes autorités du pays. Le président de la République, qui avait reçu en audience en début de semaine une délégation de l'Observatoire National de la Société Civile, avait justement réitéré son soutien à cet organe. Nasser Khabbad, membre de l'Observatoire, représentant de la communauté algérienne en France, revient sur cette audience. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a reçu une délégation de l'Observatoire dont j'ai eu l'honneur de faire partie. Nos longs échanges ont permis de mettre en exergue et en valeur que finalement cette société civile algérienne devait libérer ses forces, libérer son énergie, de manière à apporter sa contribution directe à cette nouvelle Algérie. On ne décrète pas, on doit s'impliquer, on doit tous s'impliquer, c'est finalement le combat de tous. Et nos débats ont notamment été articulés sur la diaspora algérienne dans le monde, notamment en France, mais aussi en Afrique, en Asie, en Amérique, en Amérique du Nord, au Canada. Et je crois qu'aujourd'hui l'Observatoire travaille de manière à mettre en valeur aussi une forme de forum, d'échanges, de manière à canaliser et à catalyser les forces de cette diaspora qui va apporter sa contribution à cette nouvelle Algérie qui se construit. Et je crois qu'aujourd'hui c'est le défi qui attend la diaspora des Algériens dans le monde et nous sommes prêts à le relever. L'Algérie contribue à aider les institutions financières africaines à se doter de mécanismes pour garantir leur indépendance, un critère essentiel pour assurer une bonne gouvernance des données publiques. Le président de la Cour des Comptes algériennes, qui préside également le groupe africain, l'a souligné ce matin. Abdelkader Benmarouf répondait à l'Imboukadoum. Un des objectifs c'est de proposer les voies et moyens pour aider ces pays et ces cours des comptes à atteindre le niveau requis en matière d'indépendance. Il y a des pays dont les revenus sont faibles et donc le finance de ces institutions est parfois assez incertain. Il y a une instabilité même dans l'existence de ces cours des comptes et donc il y a lieu pour l'Afrique en tant que continent d'avoir une stabilité de ces institutions et donc avoir des institutions efficaces. A une semaine de la rentrée scolaire, les nouveaux enseignants recrutés dans le secteur de l'éducation bénéficient d'une session de formation des enseignements dispensés par des formateurs expérimentés. Aqila Hajnasar, inspectrice d'Arab, chargée de la pédagogie au centre de formation des enseignants, extrait du reportage réalisé par Sofia Boukarcha. Il y a des formateurs spécialisés, il y a les inspecteurs d'Arab du primaire qui présentent des modules de pédagogie et de psychopédagogie et de législation. Il y a une aide entre les inspecteurs, nous avons les laptops, nous avons les datachos. Pour l'EPS, il y a le terrain de sport au lycée Aïcha. La rentrée scolaire se prépare donc à tous les niveaux. Tout doit être prêt pour le jour J. Direction Médéa avec Karima Rahmani. Il s'agit de 11 groupes scolaires réalisés à travers de nombreuses agglomérations urbaines et zones rurales éloignées. Pour rappel, la huile de Médéa compte 64 communes sur une superficie de pas moins de 8 866 km². Donc l'entrée en exploitation des nouvelles structures permettra de réduire la pression que connaissent certains établissements et rapprocher par la même les écoles des agglomérations éloignées. En outre, 24 classes réalisées dans le cadre du programme d'extension des structures éducatives du cycle primaire seront également réceptionnées à l'occasion de cette rentrée scolaire qui aura lieu le mardi prochain. Et les vacances scolaires n'étaient pas de tout repos pour les collectivités locales où des opérations de réfection ont touché pas moins de 130 écoles dont certains ont été dotés de nouveaux mobiliers scolaires, réhabilitation de certaines classes et cours. Et enfin, l'installation de chauffage en gaz propane et la réalisation des équipements de cantines scolaires à travers les structures éducatives sur le territoire de la huile de Médéa. Médéa, Rimar-Rahmani, Al-Jachin 3. En cette rentrée sociale, la Société d'exploitation des garoutières d'Algérie met en place un plan spécial pour le transport des voyageurs. Le nombre de bus et de taxis est renforcé avec prolongement des heures de travail. La société généralise également la vente électronique des billets à 35 gares routières. Payé les billets de bus en ligne, la société Sogral élargit son service à travers le territoire national. Une expansion majeure de ses services de paiement en ligne dans 35 gares routières à travers le pays. Feris Tazarhard, PDG de Sogral. La possibilité de réservation par Internet au niveau de l'application Mahatati et ainsi procéder à l'achat du billet via une carte CB ou là une carte d'Abiya ainsi que la possibilité d'acheter des billets à partir des bornes libre-service. Cette initiative fortement appréciée par les voyageurs est une suite à la réussite de son projet pilote à la gare routière d'Al-Kharouba où les paiements électroniques ont été introduits avec succès. Oui, effectivement, c'est une bonne chose car généralement quand je me suis déplacé, il y a beaucoup de monde avec une chaîne interminable. C'est une très bonne initiative. C'est une bonne chose, ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps et de ne pas se déplacer au guichet. C'est une très très bonne initiative. Ce programme de généralisation des paiements en ligne dans l'ensemble de ces gares routières nationales seraient achevés avant la fin du semestre en cours. Et justement, les Algériens sont nombreux à avoir adopté le paiement électronique par carte. Les campagnes de sensibilisation en direction des commerçants ont également contribué à encourager ce mode de paiement. Les TPE se généralisent. Reportage à Sidi Bel Abbas, signé Inas Mohamed. Le paiement électronique s'élargit d'une manière graduelle à la wilayah de Sidi Bel Abbas grâce aux campagnes de sensibilisation initiées régulièrement par la direction du commerce, organisées conjointement avec la direction de la Poste et Télécommunications et l'UGCA. Visant les grands commerçants et stations de service, on écoute quelques témoignages. Le directeur de la Poste et de la Télécommunications, Mohamed Jemeya, a fait savoir que 137 TPE étaient distribués gratuitement. Il y a un contact direct avec ces commerçants pour leur expliquer la procédure d'acquisition de cet équipement. Pour le moment, 137 TPE distribués gratuitement. Dans le cadre de cette opération de sensibilisation, on a touché pour le moment 30 commerçants. Il y a un calendrier, un programme de visite arrêté en collaboration avec les services de commerce pour cibler un grand nombre de commerçants. Selon la PDG Bayagendi, l'entreprise EUNI a livré 27 000 TPE pour Algérie Post. C'est dans le cadre d'un contrat qui a été signé entre Algérie Post et EUNI, où nous avons livré 27 000 TPE pour Algérie Post. Cet instrument de paiement électronique est une solution monétique qui simplifie les diverses transactions et même inclut dans la loi de finances 2018. De Sidi Balabas, Inès Mohamed, pour Algérie Chine 3. Séisme au Maroc, ce communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, qui informe qu'après l'acceptation par le ministre marocain de la Justice des aides algériennes, le Royaume marocain a informé qu'après évaluation, il n'a pas besoin des aides proposées par l'Algérie. Nous aurons à revenir sur cette information. Au Mali, après les deux attaques terroristes qui ont visé le bateau Tombouctou sur le fleuve Niger et la position de l'armée à Bamba, dans la région de Gao, un couvre-feu de 30 jours est instauré dans les deux villes. Selon les termes de cette décision, ceux des véhicules et engins des forces de la défense et de sécurité ne sont pas plutôt concernés. Plus de détails avec l'analyste politique Sidiki Dambélé, il répond depuis Bamako à Rabé Aslimani. À Tombouctou, on est dans une situation de ni paix ni guerre. En réalité, il faut reconnaître que la situation s'est beaucoup détruiée ces derniers temps, avec l'attaque du bateau Tombouctou, qui s'est soldé par le massacre de beaucoup de civils et de beaucoup de militaires. Du coup, la ville est sous tension et ce qui a amené d'ailleurs le gouverneur de la région à prendre une décision d'insurer le couvre-feu sur la ville. Ajoutez à cela la décision de la compagnie de transport Sky Mali, qui a suspendu temporairement ces voies à destination de cette région, en ne voquant bien sûr des raisons d'insécurité sur la localité. Même s'il y a eu une recrudescence des actes terroristes au nord du Mali, l'armée malienne est présente en force et contrôle la situation, explique Sidiki Dambélé. Il y a quand même des actions terroristes parce que des obis sont lancés sur la ville. Donc hier, des obis ont été lancés sur l'aéroport. Ce qui a d'ailleurs occasionné la décision de Sky Mali d'annuler ce vol. Pour le moment, la situation est sous contrôle des forces armées maliennes à Tombouctou, qui contrôlent les alentours de la ville. Donc il n'y a pas de blocus à Tombouctou. C'est vrai que la situation sécuritaire s'est dégradée d'une manière générale dans les régions du nord du Mali, pas seulement à Tombouctou, il y a aussi Gao. Tout cela a été exacerbé par l'attaque du bateau qui relie Tombouctou, Gao, Mocti jusqu'à Koulkourou. Des dizaines de colons ont pris d'assaut ce matin à la mosquée Al-Aqsa sous la protection de la police sioniste, une énième incursion qui intervient au moment où des restrictions sont imposées aux fidèles palestiniens par les forces de l'occupation. Cette information qui vient de nous parvenir, l'Algérie qui décide, ou sur décision du président de la République, l'Algérie qui envoie d'importantes aides humanitaires, des aides d'urgence à la Libye voisine, qui vous le savez a été frappée par des inondations, conséquence de la tempête Daniel qui a fait des milliers de victimes. Retour à l'information, un plan quinquennal pour le développement des céréales est mis en œuvre, il s'appuie en partie sur les nouvelles technologies. Le programme vise à augmenter les rendements de 20 à 30 quintaux à l'hectare dans le nord et d'élargir les superficies de 40 000 à 500 000 hectares dans le sud. Il s'agit pour ce faire de mobiliser la ressource hydrique nécessaire, expliquait Tariqa Hartani, coordinateur du comité de réflexion pour le développement des céréales, extrait de l'invité de la rédaction avec Souhilal Hachmi. L'eau c'est le moteur du développement pour l'agriculture du nord, donc il s'agit notamment de valoriser tous les points d'eau. Il y a environ 500 retenues collinaires, dont une bonne partie n'est pas en bon état, mais disons que le blé a besoin de 30 mm trois fois pour produire. Donc si on utilise les 30 millions de mètres cubes que l'on peut récolter dans les points d'eau dans le nord, on peut faire quelque chose. Idem pour le sud, il y a la problématique de l'eau, donc nous devons utiliser au moins un volume d'eau minimal pour produire les quelques 3 millions de tonnes que l'on ambitionne. Une opération de vente directe des produits halieutiques et aquacoles est en cours. Cette semaine, des points de vente ont été ouverts à travers le pays. Un engouement est constaté au regard des prix proposés. Reportage dans la capitale, signe Sarah Bachir. Vendre directement les produits de la mer aux consommateurs. Une opération qui se déroule au niveau de 6 communes de la capitale. Nous sommes rendus au point de vente de la place des martyrs pour interroger les citoyens. Fatima en a entendu parler sur les réseaux sociaux. Elle est l'une des premières clientes à avoir été servie. J'ai appris pour ces points de vente sur les réseaux sociaux et j'ai décidé aujourd'hui de venir vérifier. J'ai pris le bus depuis Ayn Benyan jusqu'à la place des martyrs. J'ai acheté de la sardine pour le déjeuner. Mais je déplore seulement le fait qu'on nous vende un kilo seulement. C'est pour que tout le monde puisse en avoir. Je viendrai demain en racheter. Soed est femme au foyer. Elle a porté sans choix sur la dorade, le poisson préféré de ses enfants. Je suis satisfaite des prix proposés. J'ai pu acheter de belles pièces de dorade à 1090 dinars. C'est le poisson préféré de mes enfants. Dans mon quartier, je la trouve à 1500 dinars. Même pour la sardine, elle fait le double du prix proposé au niveau de ce point de vente. Mohamed tient le point de vente de la place des martyrs. Il affirme que le taux d'affluence augmente de jour en jour. On propose aux consommateurs du dilapia, de la dorade et de la sardine, selon la disponibilité et à des prix concurrentiels. On a plafonné les prix à 550 dinars pour le dilapia. La dorade est entre 990 et 1090 dinars. Nous avons vendu hier la sardine à 250 dinars. Il y a eu un véritable engouement de la part des citoyens. Et tous les produits se vendent en quelques heures à peine. Cette initiative se poursuit jusqu'au 16 septembre. Elle vise à permettre aux citoyens d'acquérir des produits halieutiques à des prix acceptables à travers la vente directe. Les nouvelles technologies au service des médias et de la communication. Une rencontre aborde justement ce volet aujourd'hui à Alger. Samir Alloun. Des défis qui se dressent constamment avec l'avancement technologique, la désinformation, les fausses rumeurs pour lesquelles des approches modernes sont utilisées afin de mieux y faire face. Céline Magar, directeur général d'AL24 News. C'est la première chaîne internationale algérienne. La première dans le Maghreb. L'objectif de la chaîne, c'est bien sûr porter la voix de l'Algérie à l'extérieur. Bien sûr, nous sommes là aussi pour répondre à toutes les informations parfois erronées qui sont diffusées par certains médias qui parfois attaquent l'Algérie. Et on est là justement pour donner le point de vue algérien, répondre aux attaques, répondre aussi à la désinformation et aux fake news. De la technologie maîtrisée par des compétences algériennes, des entreprises accompagnent les différents médias à se numériser, à moderniser leurs outils et techniques employés au quotidien. Sonia Zeidi, manager au sein de l'entreprise Ayrad, spécialisée dans la transformation numérique et l'intégration de solutions IT. Nous sommes déterminés à aider les entreprises à prospérer dans l'ère numérique. Grâce à nos solutions de pointe, nous simplifions la transition vers un environnement numérique, débloquant ainsi de multiples avantages pour les entreprises. Hébergement web, développement site web qui s'adapte aux besoins de différents médias. Le plus important pour nous, c'est la sécurité et la disponibilité des clients. Une adaptation pour laquelle il faut souligner l'importance de l'aspect cybersécurité afin de protéger tout fichier confidentiel, son cible du piratage, vol ou détournement de données. Avant de passer au sport, je rappellerai cette information sur l'instruction du président de la République. L'Algérie décide de l'envoi d'une importante aide humanitaire, une aide d'urgence à la Libye voisine. Huit avions de l'ANP sont affectés à l'opération, une décision qui répond à l'appel du président du conseil présidentiel libyen pour venir en aide à la population sinistrée. Après le passage de la tempête, Daniel, s'agissant à présent du séisme qui a frappé le Maroc, en dépit de la main tendue de l'Algérie, Rabat a informé les autorités algériennes qu'elles n'avaient pas besoin des aides proposées par l'Algérie selon un communiqué du ministère algérien des affaires étrangères. Je reviens vers vous, Lotfi Bénédir, pour l'actualité. Le football notamment avec le match amical prévu ce soir face au Sénégal. Ce sera à partir de 20h au stade Abdoulaye Waïd, dans la banlieue de Dakar, que les hommes de Jamel Balmadi effectuera un nouveau test face aux champions d'Afrique. L'Algérie et le Sénégal vont jouer leur deuxième match amical depuis 1977. Les deux sélections sont néanmoins qualifiées pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 13 janvier au 11 février prochain en Côte d'Ivoire. On rappelle que ce match Algérie-Sénégal qui débutera à 20h sera retransmis en direct sur nos ondes. Basketball féminin à présent dans le cadre de la finale de la Coupe. des clubs qui se déroulent au Maroc. C'est au d'accord. 11 boxeurs algériens, 6 chez les Messieurs et 5 chez les Dames sont qualifiés pour les quarts de finale. Chez les Dames, il s'agit de... C'était pour le tournoi pré-olympique de boxe qui se déroule au Sénégal. On va revenir au basket. Au basketball qui se déroule justement au Maroc puisque la formation féminine du groupement sportif de Cossida affrontera en finale cet après-midi à 16h l'équipe du pays haute Kaukeb de Marrakech. C'est ce qu'elle annonce hier l'union arabe de basketball à l'occasion de cette 23ème édition du championnat arabe des clubs. Et ce, après avoir reporté les trois dernières journées de la compétition. Merci l'autre fille, merci à toute l'équipe derrière la vitre. Ardouin CAC à la réalisation du 12-13, Mora de la Conseil technique et Neseline à la régie d'antenne.